« Oh, 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 oh. » « Voilà ce que ça donne. Les mers du sud. Et voilà une belle houle, belle houle du sud. » Charlie Dallin, le Vendée Globe pacesetter, had the honour of leading the way into the Indian Ocean. The honour and the discomfort, as the Indian Ocean is a rollercoaster. It's a wild, reckless place where dangers can lie behind every unruly wave. Down here in the roaring forties, the mother of all oceans flirts with the tempestuous wind. It's a quarter tonne, with 45 feet of wind. It feels good, like that. There's a very little calm. The sea is really big. We can see the... We can see that behind it, it goes well, it's a bit better than the waves. And when the boat goes up, it goes up to almost 30 knots. Yeah, it's impressive. There's a fear, there's also a bit of fear, which is normal, and I think it's part of the adventure. Yeah, I've never navigated in the south seas. Today, with the weather conditions, we know a little bit what it's going to be waiting. But, between looking at the files behind an computer, or whatever, and living them in direct, I think there's really a cliff. And it's in this cliff that I want to put it in full. The Indian Ocean marks the start of the Southern Seas. Skippers tackling it for the first time soon realized that it is not the most enjoyable experience. The Grand Sud, it makes me fear, it's clear, because... I know that it's going to be long. It starts quite early, finally. We're in the 40th, we're not even out of the Atlantic. It starts early, it lasts a long time. We can find ourselves in the meteor schemes a little close between the storm and the storm. And that, yes, it makes me fear. That's it, I've discovered a little bit of the Sud, there. There's between 30 and 35 nœuds. There's a wave, it's in every direction, I'm going to say, to four feet. The Sud, I've never been there. And so, we hear a lot of stories, some stories, some stories, some stories, some stories, some stories, that come in place and we wonder what food we eat. The adventure of Kevin Escoffier and Jean Le Cam will undoubtedly become one of those tales of the Southern Seas. In early December, King Jean rescued Prince Escoffier, who had sought refuge in his life raft. Prince Escoffier had lost his boat, but even the blackest of clouds have a silver lining. King Jean, there is undoubtedly no finer traveling companion. and here are the ladies and gentlemen, in direct, clac, clac, clac. Kevin Escoffier, the escapee, the escapee, the escapee, the escapee d'une, d'une période assez difficile that we have shared with Kevin. Kevin, who drinks his coffee. Everything goes well. Everything goes well. Kevin, how is it going to be on the Yes We Cam? It's going well. 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 We're going well. After Dicing with Death, the two solo sailors forged a close bond over the five days spent in each other's company. How are you, Jean? Yeah, and you? Well, we're going well. Well, we're going well. We're going well. it's going well. Well, it's not bad. We're still not at Yes We Cam. Yes We Cam, with Jean. Yes We Cam. He's going well. That's it. He's going well. That's it. of the pilot. And as a problem on the left the of the bed for 10 hours And there's a fish who's coming. And I'm getting rid of it. And here's where I'm looking for Et ça c'est un poisson volant des mers du sud donc ? Voilà c'est ça, ils sont très agressifs, ils ont un petit bec, et en fait quand ils arrivent sur toi, crac, ils essaient de mordre, juste ces réflexes. On se rend pas compte des dangers du Vendée Globe, on s'en rend pas bien compte, ça a juste hauteur. Non, non, mais c'est vrai, on en parle pas assez, des poissons volants qui percutent la coque, ok, on les entend, mais qui nous percutent nous, c'est, voilà, j'ai été sonné. Sur le moment j'ai été sonné, on me demande que t'es arrivé d'ailleurs pour... Ouais, ouais, bah depuis que je suis à bord j'ai bien vu que t'avais pas toute ta tête non plus de toute façon. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Even the sun had a heavy heart as it set on the 5th of December. It knew that tomorrow would see a parting of the ways. The following day, Nivous ploughed through the heavy seas. Nothing stops the Navy frigate that patrols Frenchwaters on the other side of the world. Niveau's had been diverted from its routine and assigned the mission of collecting Kevin Escoffier. And here we go. Niveau's. So we're going to prepare the manual. They're going to put a zodiac in the air. And here we go. Well, let's go. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. You don't need to go. You go to the car. You go to the car. And here we go. And here we go. One, two. One, two, three. One, two, three. Thanks, Jean. Ok, a plus. Bon, bah, j'espère que je vais pas rater ma prise de vue parce que là, il y avait du lourd. Donc là, ils repartent avec le zodiac sur le sur le néos. Merci. Deuxième fois que je me baigne dans les 10 jours, mais je suis content. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir de laisser Jean finir sa course. Et tout est bien qu'il finit bien parce que c'est pas toujours ça. On voit même que le créneau, là, on a pile poil l'éclaircie pour nous, mais c'était pas gagné. Bon, bah voilà. Un peu triste, mais c'est comme ça. Un coup tout seul, un coup à deux, heureux tout seul. C'est la vie. Allez, à plus, à plus, à plus. Et je vous embrasse. C'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que le sentiment derepair? Bien-levé, la vie. C'est la vie. Non, C'est pas la vie deех Omega ou Deux, tout simplement le sentiment de sécurité essesнос, mais d' natuibles à Libut de Blue. Et tout en y territ både les tongues. de single-handed ocean racing. Two months before the start, Sébastien Simon was in a light-hearted frame of mind. A 30-year-old with a boyish charm, looking forward to his maiden Vendée Globe. The ambitious rookie was at the helm of a brand-new boat fitted with state-of-the-art foils. On Tuesday, the 1st of December, a world collapsed and a round-the-world challenge turned into a pipe dream. That world belonged to Sébastien Simon, whose boat had hit an unidentified floating object. A battered foil, a fractured bulkhead, and water ingress. The most visible damage was to the boat, but it was perhaps the unseen damage that ran the deepest, the sailor's broken heart. To fix things properly, would have called for four to five days of repairs in a calm sea. Simon would have had to take risks and feel comfortable that the repairs would hold. The Indian Ocean would have needed to calm down. But since the ocean does as it pleases, Simon will have to bide his time. There would have had to have been a miracle. But miracles seldom happen. With a leaden heart, the sailor for whom retirement was inconceivable had to face up to the inevitable and bow out while laying in fourth place. There are days like this when the ocean is tainted with teardrops. Samantha Davis had good and bad news to announce. Let's hear the good news first. The bad news broke a few hours later. Her damaged keel, the perfect illustration. A violent collision probably caused by a stray object in the water. The force of the impact cracked the walls of the keel trunk, while the extreme ferocity of the sea dented Samantha's morale. A violent collision. You will never see. You can't too see that it's not too silly. I cannot keep the Vendée Globe on course. Because to repair the boat, I have to release the boat from water to remove the key, to repair the key, to repair the entire structure. Donc, c'est très triste. Le Vendée Globe et la course s'arrêtent pour moi. Mais l'aventure continue. Samantha rerouted to Cape Town in South Africa, where she stepped ashore. Though out of the race, she will resume her round-the-world adventure once the repairs are completed. The quickest and most experienced woman in the Vendée Globe fleet is stubborn, and her burning passion for the open sea is not easily doused. After a month of racing and five retirements, 28 boats remained, and the fleet leaders were preparing to face the tough challenges ahead. The weather data set the tone. The worst was yet to come. With winds of over 50 knots and a sea with 15 to 25 feet troughs, the first to enter this living hell was the leader, Charlie Dallin. Voilà. C'est un peu la guerre. C'est un petit peu la guerre. C'est un petit peu la guerre. C'est un petit peu la guerre. A little further north of Charlie Dallin, Thomas Ruyon, in second place, experienced slightly better conditions. Yet, this did not mean he could relax. Je suis dans un passage météo un peu délicat, pas facile de trouver le bon chemin pour éviter la capouche. Là j'ai 45 d'oeufs en ce moment, il y a tout le passage de vent fort à l'airé, et surtout une mer très pénible, c'est vraiment le chaud rond en ce moment, donc j'ai mis le rond et j'ai attendu pour que tout ça passe. Living up to its frightful reputation, the sailors were at the mercy of Indian Ocean, and the race took a back seat. Il y a deux qui passent en surf, sans qu'on lui demande, et avec le bateau j'avais rencontré 49 nœuds, je crois, une sonde sur un court voyage. Et là, j'ai vu en 1964, dans un grain, très souvent 50 nœuds, cette nuit. 3,800 miles separated the leaders from the backmarkers, who were finishing the last leg of the South Atlantic, before entering the Indian Ocean. Despite this, the stranglers had their own fair share of his shoes aboard. Take Sébastien de Stremeau, who had a problem at the top of his mast. In rough seas, climbing the mast can be as painful as having a tooth pulled. Tossed about by the boat's movements, his body was battered and bruised. But there was no choice. One of his two animal-meters had come unattached. This small device measures speed and wind direction, and is important for setting the autopilot. Ça ne va pas le faire ! Ça ne va pas le faire ! Du tout, du tout ! Allez, on arrête ces conneries, là ! Je ne voyais pas de solution, donc j'ai appelé mes frères, et on a discuté une heure de comment faire pour arriver à monter malgré les vagues. Eh bien, il faut monter dans la voile. Et pour monter dans la voile, eh bien, il faut coucher le bateau. Il se couche. Et en plus, on met la quille du mauvais côté aussi, comme ça craque ! Et après, du coup, on peut monter dans la voile, dans la grand voile. On monte, tac, 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 tac. Alors, pas en courant. Bien sûr, on va le dingue de droite et de gauche, mais à chaque fois qu'on tombe, eh bien, on tombe dans la voile. Donc, ça fait vraiment mal. C'était des bleus, mais c'est rien, quoi. Ça fait... C'est rien. On ne risque pas de se casser quoi que ce soit. Et du coup, je suis arrivé en haut. Et j'ai récupéré mon anémomètre, que j'ai remis en place. Il n'était pas cassé. Il était juste déboîté. Et maintenant, j'ai deux anémomètres. Et surtout, cette belle petite victoire d'avoir enfin réussi à régler ce problème. Ça, c'est bon, ça ! C'est bon, ça ! C'est bon ! Et ça, c'est un grand parti grâce à mes frères. Alors, merci. A sailor is not always relaxed in calm waters. In these pictures taken from Alan Roura's drone, it looks as if time is standing still. And that's the problem. Je suis hyper déçu, en fait. Je suis déçu parce que... Je pense pas mal naviguer, quoi. Et je suis là... J'essaie d'être à 100% tout le temps et de faire ça bien. Et puis, ben voilà, quoi. On a encore une semaine de météo devant nous, pourrie en plus. Donc, ils vont nous coller 3 000 000, les premiers. 3 000 000, et on n'a même pas passé de l'espérance encore. Je voulais être dans le match, quoi. Je suis tellement déçu. Bon, on a relativisé. J'ai un bateau qui flotte, celui-là. Tout va bien à bord, mais... En termes de classement... Ça me fait un peu mal. Thomas Coville compétit in the 2000 Vendée Globe. For over 20 years, round-the-world sailing, solo, or with crew, has been this skipper's specialty. He is currently trying to beat the Jules Verne's trophy record in under 40 days, with a crew of 7, on a 100-foot trimaran. Le terrain de jeu de la planète est devenu mon prisme et ma géométrie. Et en fait, je crois que j'adore ça. D'être surpris et d'être décontenancé par chaque tour du monde. Thomas' first non-stop round-the-world single-handed was how it all started. Un, stop, départ. Je pars avec finalement l'orgueil du premier de la classe qui jusqu'à présent, tout lui avait à peu près souri. Et donc avec en tête de faire un résultat qui était au moins le podium. Thomas Coville was 30 and had already logged many a mile. Little did he know, this race would change his life profoundly. A single-handed round-the-world race is first and foremost a trial by fire. Voilà, l'état de la main et du pouce. Là, j'en ai chié, mais vraiment chié. Je viens de me remettre le pouce. C'était a priori déboîté. What do you do? Do you continue? Or do you give up? Ma copine de l'époque, qui est devenue mon épouse, m'envoie un message assez laconique en me disant, écoute, si tu abandonnes, je ne sais pas si je serais capable de continuer à vivre à tes côtés tellement ta déception va... Je pense que tu ne t'en remettras pas. Donc réfléchis bien avant d'abandonner et d'arrêter en Nouvelle-Zélande. Et donc je vais continuer, ayant peur finalement de la perdre. La lumière de Les Sables d'Olonne était à la fin du tunnel de Vendée Globe, comme Thomas finissait en 6e place après 107 jours à la mer. Mais il était encore pour expérir un autre grand période de solitude. J'arrive sur le ponton, et au bout, il y a un monsieur qui arrive, c'est mon père, qui est un monsieur un peu austère, qui, pour la première fois, m'embrasse sur le front en public. Et là, je suis extrêmement ému de ça. Et il me dit, et alors ? Et là, je commence devant les gens qui sont autour de moi à lui raconter, ou commencer à vouloir lui raconter, ou à m'excuser de ne pas avoir fini sur le podium. Puis il me regarde, mais non. Et là, je comprends qu'il m'avait laissé un petit livre avant de partir, qui était « L'existentialisme est un humanisme » de Jean-Paul Sartre. Et il me demandait si j'avais eu le temps de le lire et ce que j'en avais pensé. La race only crowns one winner. But the skippers who succeed in finishing are far more than also rands. Chaque personne qui rentre du Vendée Globe est rentrée différente et s'est mise à un moment donné à nu. Il n'y en a pas beaucoup qui résistent à l'émotion que ça représente. Et il y a cette recherche de l'introspection, du guichoui, connais-toi toi-même. Ce n'est pas un tour du monde. C'est le tour de son monde. C'est le tour de son monde. The immensity of the Vendée Globe, the hardship of the Southern Ocean, the intensity of the race and the flight of the albatross all contribute to mile after mile of sheer emotion. Dans l'océan environ, il y a une espèce de musique que ce soit. où la tralité c'est la force du monde et le tempo c'est la cadence de la houle. Donc, si on est trop long, on s'est fait rattraper par la houle derrière. Si on va trop vite, on s'est planté sous la vague suivante. Donc, il faut aller absolument au ton de la musique. The dawn sunlight watches the Vendée Globe sail by as it sets the horizon ablaze. Red sky at night sailors' delight. Red sky in the morning, sailors' take warning. de la houle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada